Musique Melo Pop, comme son nom l'indique, c'est assez... J'ai voulu faire au départ une histoire un peu musicale. J'aime beaucoup la musique, mais en même temps je ne suis pas capable... Enfin, je n'en fais pas, je ne joue pas, je chante parfois un petit peu pour moi, mais c'est tout. Donc ce que je sais faire, c'est de la bande dessinée. Mais il n'y a pas de son dans la bande dessinée. Donc j'ai eu l'idée de mettre en scène un petit groupe de rock. Un groupe de rock qui travaille un petit peu, qui joue dans des boîtes un peu pourries, mais qui n'a pas beaucoup d'argent. Et là, ils ont l'opportunité de travailler sur un bateau de croisière. Donc les voilà partis. Et l'histoire va se passer uniquement, enfin pratiquement, uniquement sur le bateau. Et il va y avoir plein de personnages. Ils vont rencontrer le capitaine, une des dames. Il y a la groupie qui va les suivre, qui les suit partout où ils aillent. Mais c'est leur seule groupie. Ils ne sont pas vraiment connus. Donc voilà, après c'est vraiment un imbroguio de plein d'histoires mélangées, avec plein de personnages. Ça ressemble un petit peu à la croisière Samus, en fait, que j'ai regardée quand j'étais petite. Donc c'est un petit peu le même principe. Avec plein de personnages et une aventure, un fil conducteur qui va être plus présent que les autres petites histoires à côté. Donc il y a vraiment des personnages qui ressortent un peu plus du groupe. C'est Charlie et la jeune femme Daisy, qui elle est la femme d'un producteur qui passe ses vacances sur le bateau, comme par hasard. Bon, ce n'est pas très réaliste, comme histoire. Et donc, ils vont retomber amoureux parce qu'ils se connaissaient avant. Et là, à partir de là, va commencer, disons, un drame, en fait. Un drame de jalousie. Le producteur va être hyper jaloux. Déjà, à la base, c'est un pervers, un pervers narcissique. Donc ça va exacerber sa folie, on va dire. Jusqu'à la fin. Je ne peux pas non plus tout dévoiler, mais voilà. Je vais en rester là. Donc la scène se passe dans la salle, la grande salle de spectacle. Donc le groupe est en train de jouer. Le capitaine parle avec une vieille amie, une vieille dame riche. « Comment vas-tu, très chère ? » « Admirablement bien, cher ami. » « J'en suis forteuse. » « La croisière est délicieuse, comme d'habitude. » « Sans toi, elle le serait beaucoup moins. » « Toujours aussi flatteur ? » « Je dis ce que je pense. » « Je n'en crois pas un mot, mais j'apprécie. » « Ah, c'est toi que nous papotions un peu. » « Avec joie. » « Tchin, tchin. » « Ce groupe est formidable. » « Comment l'as-tu déniché ? » « Grâce à mon cousin, qui est aussi leur manager. » « Ah, je vois. » « Il devait avoir besoin d'argent. » « Ton cousin ne doit pas être très doué comme manager. » « Je reconnais là ton esprit perspicace. » « Oh, tu parles. » « C'est juste pas très gentil, de ma part. » « Tiens, quand on parle du loup, le manager. » « Ah, j'espère que vous ne disiez pas de mal de moi. » « Dave, je te présente une vieille amie, Anaïs. » « Vieille. » « Le mot est exact. » « Oh, vous faites encore très jeune, madame. » « Oh, je n'en demande pas tant. » « Qui est donc cette charmante jeune femme qui vous accompagne ? » « Ah oui, j'ai oublié de vous présenter, chérie, la groupie du groupe. » « Cette groupie, comme ça doit être excitant. » « Bof. » « Elle est un peu déprimée ce soir, mais d'habitude, c'est une bonne groupie. » « Ma chère enfant, laissons cet idiot et venez vous asseoir avec moi. » « J'ai toujours été curieuse de connaître les aventures émoustillantes de jeunes rockstars. » « Mais ce ne sont pas encore des stars, certes, mais ils deviendront peut-être. » « Et les débuts sont souvent les plus intéressants. » « J'ai moi-même rencontré les Beatles à leur début. » « Ah oui ? » « Oui, mais j'étais si timide à l'époque que je n'ai même pas osé leur dire le mot. » « Enfin, cela reste anecdotique. Parlez-moi plutôt de vous. » « Eh bien, j'ai peur que vous soyez déçus. » « Oh, mon petit, je ne suis jamais déçue. Chaque histoire est pour moi comme un trésor. » « C'est qui c'est le premier. » « Merci. » Sous-titrage ST' 501